Nous sommes le 26 décembre 2007 et la chaîne coréenne Mnet a l'idée de créer un tout nouveau programme du nom de Humalighting Flower Boy. Si vous suivez la Kpop depuis un petit moment, je pense que vous êtes au courant que les pranks c'est quelque chose qui intéresse énormément de fans. Voir une idole dans une situation délicate sans savoir qu'il est filmé permet à certains de se rassurer. Mon idole réagit bien dans une situation horrible, il est forcément comme ça dans la vie de tous les jours. Et c'est avec cette idée en tête que Mnet va créer cette émission. On en reparlera un peu plus tard et plus en détail dans la vidéo, car elle sera le sujet de plusieurs pranks choquants et pourtant très peu mis en avant. Là, j'ai décidé de vous parler d'un des premiers épisodes de cette émission que j'ai découvert qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Un trainee nommé Park Joon-Ho, qui sera quelques années plus tard membre du groupe DMTN, va être pranké durant un épisode de 14 minutes. L'objectif sera simple, faire croire au trainee qu'il va à une émission avec un masque sur les yeux. Puis lui faire croire qu'on le dépose de force chez Jin Sasaeng, qui est follement amoureuse de lui. 2h. Il sera attaché, mais aussi surtout menacé et insulté pendant 2h. Et même si l'épisode ne dure en tout que 14 minutes, on comprend rapidement que c'est proche de la torture. L'actrice lui demandera de chanter, de l'embrasser sur la joue à plusieurs reprises, de lui dire des je t'aime et va le menacer avec une arme à feu. D样 de dépasser, Il bye de weeri. Ça çok simple. Je t'aime pas. Je t'aime très ma partag посмотрим. Ik te le dépasser. Ce qu'on veut? Je t'aime très lâcheres pais. J'aime Really ? Je t'aime beaucoup voir leuration. Davant, me chanteirais. Et vous pouvez le faire des conseils. Je suis ici aujourd'hui beaucoup de temps d'évoquer. Je suis en train d'évoquer. Je suis un peu de moyens. Je suis un peu comme un homme. Je suis un peu comme ça. Oui 1 2 Je suis vraiment très heureux. Non t'es pas de déjeuner. 1 2 Heureusement, après deux heures de torture, le prank va s'arrêter. Par la suite, dans l'épisode, Jun-Ho va apparaître très rapidement pour dire qu'il va bien et que la durée du prank était trop intense pour croire à une simple blague envers un trainee qui n'est même pas encore connu. Vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler des pires moments à la télévision que nos idoles de K-pop ont vécu. Mais avant de commencer la première vidéo de l'année, avez-vous enfin pris la résolution d'apprendre le coréen ? Ça tombe bien car Rosetta Stone a décidé de nous aider. Que ce soit les interviews exclusives en coréen, des émissions, des vlogs ou encore des musiques, vous avez dû remarquer que j'essaie de traduire de plus en plus de vidéos sur ma chaîne. Ma résolution de l'année pour la chaîne, c'est de réussir à traduire encore plus de vidéos et surtout à tenir le coréen sur le long terme. C'est pourquoi Rosetta Stone et moi-même avons un petit cadeau, une réduction. On passe d'une remise habituelle de 50% à 60% sur l'offre Lifetime qui vous garantit un accès à vie aux 25 langues différentes de l'application. Cela revient à seulement 149 euros, une offre exclusive valable jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est maintenant ou jamais ! Parti ga kunnayo. Parti ga kunnayo. Iri kunnayo. Hili kunnayo. Bomi shijakteyo. Bomi shijakteyo. Bomi shijakteyo. Bomi shijakteyo. Heureusement, la méthode d'apprentissage avec Rosetta Stone est hyper intuitive et permet de comprendre la langue autant à l'oral qu'à l'écrit. Et comment dire que c'est essentiel mais que peu d'applications le font ? Il te suffit juste de cliquer sur le lien disponible en commentaire épinglé et en description pour y avoir accès. Je compte évidemment sur vous pour remercier Rosetta Stone de me soutenir dès le début de l'année, de tester l'application et de revenir d'ici la fin d'année avec un bon niveau en coréen. Pour continuer dans l'ambiance des pranks diffusés à la télévision, il y en a un que les présentateurs adoraient faire à des groupes qui venaient de débuter, que l'on appelle aussi les groupes rookies. Encore une fois réalisé par Mnet, le groupe Girls Generation à leur début ont déjà performé sur scène devant des étudiants, chose très fréquente dans l'industrie de la K-pop. Cependant, durant cette performance, le public ne réagit pas. Aucun bruit et aucune réaction. Il semble même loin d'être ravi de les voir performer. Jusqu'à ce que le présentateur arrête totalement la performance en plein milieu, les étudiants hurlent ne voulant plus voir les filles sur scène. Pour finalement dire qu'il s'agit de la K-pop, il s'agit de la K-pop. Il s'agit d'un prank. Bon, pour celle-là, ça va, c'est gentil, c'est mignon. Mnet va décider de refaire le même style de prank avec Systar en 2016, sauf que celui-ci va durer un peu plus longtemps et va même faire pleurer Soyou. C'est pas simple de se mettre à leur place, mais imaginez-vous s'entraîner pendant des années pour atteindre votre rêve d'être une idole, et finalement tout le monde vous regarde de haut et personne ne vous applaudit. Même si c'est pas le pire des pranks, c'est quand même hyper impactant, un peu comme celui de Jackson des GOT7 dans l'émission Roommate. Dans cet épisode, on fait croire à celui-ci que sa mère a pris l'avion depuis Hong Kong pour venir le voir, ce qui évidemment lui a fait énormément plaisir. Jackson étant un trainee étranger, il a eu des contraintes que certains autres membres n'ont pas eues, notamment l'interdiction de prendre l'avion pour voir ses parents pendant longtemps. Donc quand l'animateur So Kang Joon lui demande son ressenti à plusieurs reprises, évidemment, il va s'exprimer sur son regret de ne pas pouvoir voir sa maman pendant plus de deux ans. sauf qu'en réalité, c'est pas sa mère derrière la porte, mais l'actrice Li Guju. Bon, Jackson semblait assez amusé de la situation, il ne l'a pas réellement mal pris, et les fans ne semblent pas avoir été trop choqués de la situation, sûrement car il s'agit d'un prank. Ce qui n'est sûrement pas le cas de celle que je vais vous raconter, d'une petite idole venant d'un tout petit groupe qui vient de débuter du nom de BTS. Ça me fait rire, oui ça me fait rire, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans. Le 6 juin 2016, une toute nouvelle émission de télé-réalité va faire son apparition dans la télé coréenne. Nommée Kok Noolipé en coréen ou Flower Crew en anglais, elle sera diffusée pour la première fois via l'application Naiver V en tant qu'épisode pilote. Et dans cet épisode, il y aura 6 célébrités. Kim Min-suk, un acteur. Joe Seo, un comédien. Han Jong-wan, un footballeur. Seo Jung-un, un basketeur. Yoo Byung-jae, un acteur et réalisateur. Et Jungkook, la célèbre idole du groupe BTS. Le principe est assez simple, c'est une émission de voyage diffusée en direct, et les votes des téléspectateurs déterminent ce que le casting devra faire durant l'épisode. Par exemple, on apprend aux acteurs que le membre qui a le plus de cœur de la part des téléspectateurs deviendra le chef d'équipe Flower Path, qui choisira deux autres membres pour rester avec lui dans une villa de luxe. Le membre avec le moins de cœur sera le chef d'équipe du Chemin de Terre, et choisira les membres qui resteront avec lui dans une petite maison de pierre. Bref, le principe de l'émission est plutôt sympa. Sauf qu'en réalité, le premier épisode va réaliser l'une des plus grandes polémiques touchant Jungkook des BTS. Alors que celui-ci arrivera en retard aux côtés de Jung-un et Jung-wan, Jungkook a eu la bonne idée d'apporter des hamburgers pour que les acteurs puissent en profiter. Joe Seo, le membre seigneur de la distribution, a décidé qu'il ne mangerait pas le sien, ce qui a incité les autres à faire d'eux-mêmes. Et quand Min-suk et Byung-jae ont décidé quant à eux de manger les hamburgers de Jungkook, Seo les a réprimandés pour s'être bourrés la gueule. Beaucoup de fans ont très mal pris la scène, d'autant plus que Jungkook semblait réellement affecté par cette décision, alors qu'il voulait simplement leur offrir à manger. En plus de cette histoire, à plusieurs reprises, il aurait été reproché à Jungkook d'avoir trop facilement des votes pendant l'émission. Il a été dans l'obligation de demander aux ARMY d'arrêter de voter pour lui, ce qui l'a mis d'autant plus mal à l'aise avec l'équipe. Cette histoire, elle a vraiment fait polémique parmi les fans de BTS. Parce qu'en plus d'être irrespectueux envers une grande idole qui voulait juste offrir à manger, le fait de gronder les autres pour les obliger à ne pas manger, sous peine d'être le plus âgé de la bande, on souffle. Heureusement, 5 ans plus tard, en 2021, Jungkook et l'animateur Seo sont apparus ensemble dans une émission de variété, You Quiz On The Block. Les deux semblent plutôt bien s'entendre à l'heure d'aujourd'hui, se prenant même dans les bras en rigolant. Donc finalement, c'est une histoire qui se finit plutôt bien et qui n'a pas réellement impacté Jungkook sur le long terme. Ce qui n'est sûrement pas le cas des idoles qui ont participé à l'émission Radio Star. Créée le 30 mai 2007, Radio Star est une émission avec plus de 760 épisodes qui est réputée pour humilier, critiquer et surtout révéler des potins de certains participants. Un peu comme TPMP en France, cette émission reste connue et reconnue malgré les humiliations. L'un des épisodes les plus réputés pour ce genre de show, c'est celui de Goala, membre du groupe Chara tristement décédé en 2019. Dès le début, l'émission a démarré assez brusquement en critiquant la pauvre idol de Croqueuse d'Homme, en appelant Goala l'idole des relations. Ils ont par la suite pas mal critiqué JYP, disant qu'ils n'avaient rien à dire sur lui et les membres de Chara semblaient nerveuses, légèrement mal à l'aise de la situation. Pourtant, les MC vont revenir plusieurs fois sur cette fameuse rumeur de Croqueuse d'Homme. Goala répondra un peu maladroitement Après 2-3 blagues sur JYP plus tard, ils reviendront sur la pauvre idol, lui disant qu'elle semblait avoir peur d'apparaître sur Radio Star. Et selon eux, avoir peur d'être sur Radio Star, c'est avoir peur qu'on révèle des choses dangereuses, et donc elle doit avoir quelque chose à se reprocher. À plusieurs reprises, les MC répéteront la même blague sans s'arrêter, et Goala finira par répondre avec colère par un non tout en jetant une bouteille. Et là, ce n'est que le début de l'épisode. Pendant toute l'émission, elle se fera charrier, humilier et critiquer. Et pourtant, selon les filles, avant l'émission, elles sont allées voir Kyu Yun, un des MC, pour demander d'être indulgent et de ne pas parler de leur vie privée. Celui-ci dira sans aucune honte qu'elle semblait être enceinte. Elle répondra énervée, mais rapidement, elle finira par fondre en larmes sous la pression. Les MC vont commencer à s'énerver, la critiquant d'être trop fragiles. Et heureusement, Kyu Yun tente de désamorcer rapidement le problème, en disant que c'était une blague. Goala a beau dire qu'elle est vraiment en colère, les MC ne vont pas réagir, et ils vont rigoler de la situation. Kyu Yun va finir par déclarer qu'il ne sait rien sur la vie privée de Goala, ce à quoi l'idole lui demande s'il a menti à l'antenne juste pour ça, et ils vont rigoler tous ensemble. Je vous vois venir, vous allez me dire, tout est bien qui finit bien. Malheureusement, les MC vont aussi s'en prendre à Jiung par la suite, et elle va fondre en larmes à son tour. Le souci avec cette émission, c'est qu'on a seulement un montage de quelques minutes, ce qui nous pose à croire que les filles sont un peu sensibles. Sauf qu'en réalité, c'est plusieurs heures d'acharnement sur elles. Les filles vont expliquer que cela fait un moment qu'elles n'ont pas participé à une émission de variété coréenne, et que c'est un manque d'habitude. Cependant, les fans ne sont pas dupes, et les haters vont en profiter. C'est notamment cet épisode qui va déclencher une vague de cyberharcèlement envers Goala pendant plusieurs années. Et même si plusieurs raisons personnelles vont en plus s'accumuler, la haine sur les réseaux vont la pousser à faire une première tentative de suicide en mai 2019, puis une deuxième, six mois plus tard, où elle sera retrouvée décédée dans son appartement. Je ne dis pas que l'émission est responsable de cette haine, mais il est clair qu'elle n'a pas du tout aidé au mal-être de l'idole. Et c'est pas la première fois, puisque Girls' Generation en aura une tout aussi compliquée. Pour mettre dans le contexte, en 2014, Jessica semblait sortir d'une relation secrète avec Taylor Kwan pendant un an. A cette période, ce n'était qu'à l'état de rumeur. Jessica confirmera seulement en 2019 la relation qu'ils avaient eues. Et c'est son choix, ne pas vouloir divulguer sa vie privée, ça la regarde. Ainsi, comme Goala, avant d'entrer sur le plateau, elle demandera de ne pas aborder le sujet. Mais l'émission a décidé de ne pas respecter sa vie privée. Pendant l'épisode, ils vont aborder le sujet, et même si Tiffany va essayer de la défendre, les MC vont continuer à faire des blagues graveleuses. Notamment, ils vont prendre une photo de Tiffany en train d'ambasser Kyuyun pour un rôle dans un drama, et ils vont la sexualiser devant les autres membres et la caméra. Ils vont essayer de créer une petite guerre entre Taeyeon et Tiffany, en disant à l'une qu'elle est devenue plus belle pour faire réagir l'autre. Ce qui n'a clairement pas marché, mais jusque là, ça va. Cependant, ils vont revenir sur le sujet de Jessica, essayant de forcer à nouveau et la faisant passer pour une femme qui n'assume pas d'être une croqueuse d'hommes. Et elle aura beau dire qu'elle ne veut pas rentrer dans sa vie privée, pour la troisième fois, ils vont recommencer. Et heureusement, Tiffany va sauver l'épisode en disant qu'elles étaient là pour parler de leur album ou de leur musique, mais pas de leur vie privée. Et quelques semaines plus tard, les MC diront, lors d'une autre émission, que Jessica semblait trop sensible, ce qui va pousser certains internautes à dire que Tiffany était trop brute. Et même si ce que je viens de vous raconter peut paraître simplé, un peu comme quand on demande aux gros youtubeurs leur salaire, parler de vie privée et surtout de couple pour une idole, c'est complexe. Dites-vous que si à l'époque, Yana et Dawn étaient virés de leur agence pour avoir été en couple, c'est pas parce que leur agence était nulle. Enfin si, elle est nulle, mais c'est surtout car être en couple et une idole, ça vend moins bien et c'est surtout super mal vu. Donc dépasser cette limite, c'est vraiment pas fou. Et des épisodes sur Radio Star à ces limites, y'en a eu. Entre la regrettée Sully, membre de FX, qui explique avec joie que la chanson Pish de IU est écrite pour elle, mais les MC qui sexualisent la chose en disant que c'est sûrement pour dire que Sully est une péripathéticienne. Parce que Pish, c'est l'emoji du cul ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on est drôle ! Rain, qui avouera que le tournage d'un épisode a duré 8 heures et qu'il n'a eu que 3 minutes d'apparition, Ils ont critiqué J-Idol devant Soo-yeon, disant que le seul groupe connu à l'heure actuelle, c'est Hidji. D'ailleurs, 3 ans plus tard, elle reviendra pour les défoncer dans un rap assez virulent. Ou encore un épisode où Kim Gula traite Baek Ji-yeon de péripathéticienne, car une sex tape est apparue sur les réseaux contre son gré, même si heureusement il s'est excusé par la suite. Ça se dit pas en fait. Et le problème, c'est qu'on peut se dire, bah ils ont qu'à répondre aussi méchamment pour se défendre. C'est ce que Lee Joo-yeon, ancien membre de After School, a fait en 2019. Mais elle s'est faite défoncée par les critiques, car trop rude, selon eux. C'est pas simple, d'un côté tu dois rester parfait pendant qu'on déballe des dingueries pour amuser la galerie, et d'un autre, si tu oses parler ou te défendre, on se moque de toi. D'ailleurs, c'est le comédien Nami Sok qui a déjà attaqué l'émission à plusieurs reprises, notamment l'EMC Kim Gula sur Facebook en disant Malgré tout, le poste fut supprimé quelques heures après pour éviter toute confrontation. C'est pourquoi beaucoup de fans sont partagés avec cette émission. Elle est à la fois brute, mais aussi amusante. Un peu comme TPMP en France, elle abuse sur beaucoup de points, mais c'est divertissant, donc beaucoup continuent de regarder. Si je peux vous rassurer, l'émission s'est drôlement calmée depuis les changements d'EMC. Certains se sont même excusés une fois les années passées, et les personnes qui écrivent l'émission ont dû comprendre que les personnages qui attaquent, bah c'est pas spécialement ce qui plaît, du coup depuis c'est nettement plus agréable à regarder. Bon, pour le moment j'ai parlé de la télévision coréenne. Mais récemment, la Kpop a beaucoup évolué et très rapidement sur toutes ces dernières années. Cela a poussé énormément de groupes à réaliser des interviews à l'international, notamment aux Etats-Unis. Et là aussi, il y a eu des moments assez violents et ou incompréhensibles. On peut commencer par Monsta X, le premier groupe de Kpop à se produire au concert du Jingle Ball 2018. Ce qui aurait pu être une très bonne expérience, malheureusement au lieu de les soutenir pour leur show durant une interview pour l'émission Access, on va leur poser une question qui n'a rien à voir. Et le problème, c'est pas spécialement la question en elle-même, c'est surtout de se servir de BTS, alors que Monsta X n'a rien à voir. Et pire encore, sur leur vidéo Youtube, le titre sera les Monsta X sont excités d'apprendre que les BTS ont eu une nomination au Grammy. Et la description, c'est Les garçons de Monsta X apprennent pendant l'interview d'Access que les BTS ont eu une nomination pour les Grammys et ne pouvaient pas être plus heureux pour eux. Ouais, franchement, c'est nul de faire ça. Vernon de Seventeen va aussi y avoir droit en 2022, mais cette fois-ci à la radio américaine, qui s'appelle Sirius XM. Et heureusement, Vernon répondra quand même de façon hyper mature. Et BTS est loin d'y échapper. C'est même sûrement ceux qui ont pris le plus de questions inappropriées, voire offensantes. On se rappelle tous de la question hyper gênante de Hélène durant son émission. Bon, après, peut-être que c'est une question que beaucoup de gens se posent, même si c'est rentré dans la vie privée de l'idole. On se dit, tu viens de rentrer dans le monde de la K-pop, peut-être que tu te poses la question, y'a pas de soucis. Pourquoi tu refais Hélène la même erreur avec Mark des Super M ? Et heureusement, celui-ci va répondre de la meilleure des manières. Et des interviews assez gênantes de BTS diffusées à la télévision ou non, y'en a eu pas mal aussi. Entre la question gênante du plagiat lors d'une conférence de presse pour Boy With Love, où le gars qui pose la question semble même pas savoir de quoi il parle, puisque la musique n'a aucun plagiat, le billboard où on dit à RM que les ARMY ont manipulé les charts, ou encore la fameuse caricature dans l'émission de télévision chilienne Mi Barrio. Bon, évidemment, ma vidéo ne va pas retracer toutes les interviews et les passages de télé possibles et inimaginables de BTS ici. J'en ai déjà beaucoup parlé dans ma série de 3 vidéos L'Iceberg sur BTS qui dure 5 heures. Et franchement, je vous y renvoie si vous voulez 3 vidéos hyper complètes sur le groupe. Et alors qu'on pourrait se dire que certains groupes ne sont pas forcément respectés car la Kpop est à présent démocratisée, il faut savoir que c'est loin d'être la première fois puisqu'en 2015, un groupe assez réputé parmi les fans de Kpop, mais encore peu mis en avant dans l'industrie américaine, a connu une interview horrible. Et ce groupe c'est... Exide. Alors qu'elles sont arrivées à Los Angeles, le site TMZ a décidé de présenter les membres en les décrivant comme des incapables en anglais, se moquant ouvertement de leur courte interview. Et le pire dans ce passage, c'est qu'une des membres du personnel d'origine asiatique va imiter l'anglais de Jungwa avec un accent coréen prononcé. En plus de ça, elle va se défendre de son accent raciste en disant « Quoi ? Si c'est une fille britannique, je ferais un accent britannique ? » Ça a choqué beaucoup de personnes. Et à juste titre, parce qu'il s'agit d'un passage raciste, mais surtout un passage hyper inutile. À quoi ça sert de se moquer de l'anglais... Enfin... Je... Je... Aucune raison. D'ailleurs, le 4 mai 2015, le label du groupe a déclaré à Asia Today... Et même Amber du groupe FX a décidé de réagir sur Twitter en disant... Et à l'inverse, du racisme pour se moquer des idoles d'origine américaine à la télévision coréenne... Ça existe aussi. En 2018, Vernon du groupe Seventeen est apparue dans le top show coréen nommé Happy Together 3 en tant qu'invité. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission a été considérée comme la plus populaire sur KBS de 2002 à 2003 et a poursuivi son succès au fur et à mesure des années, notamment sur Internet. Elle est à l'origine bienveillante et sans prise de tête. Cependant, le 5 avril 2018, il y a eu des petits débordements comparant Vernon à plusieurs reprises à des acteurs américains et mettant mal à l'aise celui-ci selon les fans. Heureusement, la première fois, il a répondu correctement en disant... Pour une mise en contexte, Vernon est né à New York d'une mère américaine et d'un père coréen. Vernon a donc vécu et grandi à Hongdae sous le nom coréen de Shwae Hanseul. Et il racontera dans l'émission par la suite qu'il avait ressenti des symptômes similaires à l'anxiété sociale en raison de son apparence dite multiraciale. Et malgré qu'il ait pris le temps d'expliquer, l'animateur Jun Yeonmu va dire par la suite que Vernon semble avoir tout de même des difficultés à parler en coréen et lui a demandé d'épeler certains mots. L'idol semblait assez abattu par la question, il a récité chaque mot sans problème et sans difficulté, puis il a rappelé encore une fois gentiment qu'il est coréen. Ouais, je trouve que c'est vraiment moyen comme comportement, mais c'est sûrement toujours mieux que l'apparition de Brave Girl dans l'émission You You All Checkbook. Pourtant réputée aussi comme une émission assez bienveillante à la base, on se rappelle tous de certaines performances incroyables mais aussi de certaines interviews qui ont marqué l'industrie de la K-pop. C'est tout naturellement que le groupe Brave Girl, qui a toujours eu du mal à se faire remarquer, va y participer en 2021. Car en effet, à part leur gros buzz autour de la chanson Rolling, malheureusement les filles ont toujours été vues comme peu connues malgré qu'elles existent depuis 2011. L'émission a quand même décidé de les inviter en mettant en ligne du contenu coulisse sous le nom de You 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 All Checkbook Without You 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 All, un segment de questions réponses posé par les fans et choisi au préalable par l'équipe de production. Malheureusement, ce moment n'a pas vraiment été très apprécié par les fans. On a demandé à You Jung, quand vas-tu te marier ? Et à You Na, penses-tu être une adjouma ? Adjouma, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme assez répandu pour dire vieille maman, à la fois positivement mais aussi surtout négativement. C'est pas un mot très sympa alors que tu n'as même pas 30 ans. You Jung répondra d'abord qu'elle aura besoin d'un petit ami avant de penser au mariage, et You Na, quant à elle, a rigolé à la question et semble ne pas avoir mal pris non plus. Cependant, l'équipe de production qui a choisi consciemment les questions des fans à la base, vont avoir une petite vague de hape et ils vont s'excuser par la suite. Nous tenons à nous excuser auprès de tous ceux qui se sont sentis mal à l'aise face au contenu YouTube concernant Brave Girl. En raison de l'inexpérience des producteurs, nous avons fini par mettre en ligne la vidéo contenant une question inconfortable, décevant alors de nombreuses personnes qui ont aimé et soutenu Brave Girls. Nous sommes vraiment désolés d'avoir causé de l'inconfort à travers des contenus YouTube qui étaient à l'origine destinée à apporter de la joie à beaucoup. Nous tenons à nous excuser une fois de plus sincèrement auprès de tous ceux qui aiment Brave Girl, ainsi que l'émission. Bon, peut-être que je vous rassure encore une fois, ce sera la première et la dernière fois qu'il y aura eu ce genre de problème dans l'émission. Puisqu'on va apprendre la fin de celle-ci après 13 ans pour cause de plagiat envers son présentateur, Yu Hyol. Celui-ci aurait reconnu le plagiat de la musique Aqua de Ryuchi Sakamoto. C'est parti ! C'est parti ! Ça a poussé plusieurs personnes à croire qu'il avait réalisé d'autres plagiat et donc du coup ça a signé la fin de l'émission après un peu plus d'un an. Je me suis un peu écartée du sujet mais je trouve que c'est toujours important de revenir sur l'évolution et les histoires derrière la construction de certaines émissions. Enfin moi j'aime bien. D'ailleurs je pense qu'il est enfin temps de parler de la première émission qui est apparue au début de vidéo, de ma lighting Flower Boy. L'émission considérée comme l'une des émissions les plus controversées de la télé coréenne. Ça fait un test de déchets. Ça fait un test de déchets. Sonate pour la neutrale pour la décision. Et c'est un test d'un? Ça fait un test d'un? Si, ça fait 1, c'est rien. « 차ne-moi » « C'est parti» C'est parti ! Mon avis en face, je vous ne vais pas un test d'un ? Mon avis en face, je ne vais pas regarder, la journée. C'est parti ! C'est parti, pourquoi ça fait une tempête d'un ? Il s'agit d'une émission de caméras cachées coréennes avec une durée plutôt courte créée par Mnet qui durera entre décembre 2007 et 2008. Le concept de l'émission est traduit dans le titre. Le terme flower boy désigne un jeune homme stéréotypé avec des critères de beauté coréens comme beau, grand, mince et avec des traits légèrement efféminés. Et le principe de l'émission c'est de prendre une situation délicate voire dangereuse pour humilier un garçon considéré comme un flower boy. La productrice de l'émission était Kim Taeyeon. Une productrice assez réputée pour avoir créé différentes émissions assez bizarres dont 7 émissions nommées Jaeyeon Wee Soon Gyeol Han 19, émission où le but, à ce que j'ai plus ou moins compris, est de classer des idoles masculines du 1er au 19ème en les critiquant sur leur physique, ou encore DJ Putsagua Sound, une autre émission où le but est d'humilier des hommes encore une fois. Et d'ailleurs je pense en étonner certains d'entre vous, puisque le présentateur de l'émission est Mitsura Jin du groupe EpiKai. Il a notamment été choisi par la productrice car inexpérimentée en tant que MC pour avoir un nouveau visage sur le devant de la scène. Ouais, c'est chelou, même pour 2007 ! Et c'est fait exprès, puisque l'inspiration principale de cette émission sont les années 80, avec les costumes et les thèmes choisis, prenant notamment exemple sur la série américaine Napoleon Dynamite. J'ai parlé au début de la vidéo du prank de Park Joon-ho alors qu'il n'était qu'un trainee, mais en réalité il y a beaucoup d'idoles assez réputées à l'heure actuelle qui ont fait leur début avec cette émission, dont l'acteur Song Joong-ki, Joon-yong des IA, Dong-yeon des Boyfriends, ou encore Geo des Blockbee. Et l'un des plus gros problèmes de l'émission, en plus de faire des pranks vraiment pas ouf dont on reparlera un peu plus tard, c'est de suivre et de photographier à plusieurs reprises les garçons, contre leur insu, pour connaître les points faibles et les humilier. Dans l'épisode 3, c'est l'acteur Song Joong-ki, âgé de 23 ans, qui va vivre l'enfer. Celui-ci va se diriger vers l'ascenseur, suivi par une actrice de l'émission. L'ascenseur va tomber en panne, et l'actrice va commencer à lui demander à plusieurs reprises s'il est Junsu des TVXQ. Elle va être très insistante pendant tout le long de l'émission, ou même en l'appelant à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'elle demande à vouloir aller dans les toilettes, elle va baisser son pantalon devant lui, s'accroupir, faire croire qu'elle a fait... avec une bouteille d'eau cachée. Jusque-là, c'est déjà moyen comme blague, mais c'est pas fini. Elle va toucher avec sa main le sol rempli de liquide, qui est censé représenter son poing, et va se frotter contre les vêtements de l'acteur pour lui demander si ça sentait la fraise. Perplexe, en essayant de comprendre ce qui se passait, il s'est mis à rire et lui a demandé de ne pas le toucher. Jusqu'à ce que la lumière s'éteint d'un coup, la fille simule un évanouissement et des crises de panique, et l'acteur, tant bien que mal, essaye d'aider la jeune femme. Heureusement, les deux ont rapidement été secourus. Cependant, la femme a soudainement commencé à affirmer que l'acteur l'avait harcelé sexuellement, en disant « Il m'a touché plus tôt », même s'il essayait de l'aider. Le faux policier a ensuite interrogé Junkie, pour voir si les paroles de la femme étaient vraies. L'acteur est évidemment abasourdi, mais il a tout de même dit aux membres de l'équipage de vérifier d'abord l'état de la femme, en disant « Si c'était vrai, elle serait en mesure de vous le dire plus tard. » Et une fois la femme sortie sur une civière et sortie dehors, l'acteur est accueilli par des caméras. Ouais, ce que je viens de vous montrer, c'est une caméra cachée, qui a pour but de savoir comment tu réagis si tu es accusé à tort d'agression sexuelle. Y'a rien qui va dans ce que je viens de dire. Et cette émission, c'est que ce type de blague pas drôle et juste angoissante pour les personnes qui y participent. Jio Déblogbi a eu un prank dans une voiture où j'ai pas tout compris, mais en gros, une femme crie tu es à moi en le tapant comme si elle était obsédée. Puis une fois arrivé au-dessus d'un pont, il lance un faux mannequin sur le pare-brise comme si elle s'était suicidée. Et le pire, c'est que quand tu regardes l'émission, tu vois bien qu'il est traumatisé le pauvre. Il a rien demandé et il s'en prend plein la tête alors qu'il n'est à peine traîné. Cette émission a heureusement pas duré longtemps et même si à l'époque, elle avait un petit succès, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, cela ne passerait pas du tout. Que ce soit des interviews, des émissions ou même des pranks, les idols de K-pop n'échappent pas à ce genre de bêtises. Les chaînes ont beau scénariser la plupart des interactions des idols à la demande de l'agence, ce n'est pas parce que c'est scénarisé que ce n'est pas violent. La télé nous a offert énormément de moments gênants avec nos idols et je suis loin d'avoir fini de les aborder. Et oui, ce n'est que la partie 1 de cette série de vidéos, les idols vs la télé, slash interview, slash prank, je ne sais pas vraiment comment le... Je ne sais pas ça va être quoi le titre en fait, mais encore... N'hésitez pas à me dire des émissions dont vous avez envie que je parle en partie 2 en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Merci encore à Rosetta Stone de me soutenir dans mes projets dès le début de l'année et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501